C'est incroyable, le Sénégal est la première équipe africaine qualifiée dans cette coupe du monde pour les huitièmes de finale. La première depuis 2014 et puis 20 ans après, le Sénégal retrouve les huitièmes. C'est un rêve éveillé que vous vivez ? Bien sûr, c'est un rêve éveillé comme vous avez dit. On avait à cœur de remporter ce match. On savait que ça allait être compliqué face à cette grosse équipe, mais on est resté concentré. On a notre objectif en tête, on sait que ça va être compliqué, mais on a des très bons joueurs, des très bons jeunes. On est bien entourés, on bosse bien avec le staff, donc on le voit sur le terrain, on s'entend bien et c'est le principal. Aujourd'hui, on rend fier des millions de Sénégalais et voilà, on ne veut pas s'arrêter là et on veut continuer. Ça aurait pu être compliqué parce que vous marquez, vous menez un zéro, il y a ce but des Équatoriens et derrière, vous arrivez à avoir les ressources pour revenir et arracher sa victoire. Bien sûr, bien sûr, on savait qu'ils cherchaient le nul. Ils avaient juste besoin de ce point-là. Après, nous, on était vraiment focalisés sur nous parce qu'on connaît nos forces et voilà, on est resté concentré. Aujourd'hui, on a gagné et on est très content. Dernière question, c'est un peu le pote de bonheur de cette équipe parce qu'il y a un an, vous n'étiez pas encore en sélection. Ça fait juste un an à peine que vous êtes là, champion d'Afrique, huitième de finaliste de Coupe du Monde. C'est incroyable. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je suis arrivé dans la tanière. Je me sens extrêmement bien. Je suis très content de jouer avec des grands joueurs. J'apprends tous les jours à côté d'eux. Je suis très content. Aujourd'hui, le plus important, c'est que le Sénégal a gagné.